Chaque fois qu'on parle de santé mentale, on dit qu'il y a de l'aide, vous pouvez vous tourner vers les ressources. Évidemment, ces ressources en santé mentale, ce sont souvent des psychologues et au public, c'est compliqué d'y avoir accès. Patrick Belrose est journaliste au Journal de Montréal. Il y a un dossier ce week-end sur le manque de psychologues. Patrick Belrose, bonjour. Bonjour, Frédéric. Alors, quel est le constat de cette étude, si on veut, parce qu'on parle en termes de jours, entre autres, de jours qui doivent défiler avant d'avoir accès à un psy? Des délais qui sont très longs. Dans le fond, dans la foulée des différents drames qu'on a connus au Québec récemment, on a commencé à Mkoui, à Laval, par exemple, une tragédie, on a voulu voir un peu l'état du réseau du système de santé en termes de santé publique. Et ce qu'on s'aperçoit, puis les lecteurs vont pouvoir le voir dans notre dossier aujourd'hui, il y a des délais qui sont très longs. Par exemple, la capitale nationale, on parle de 132 jours d'attente pour être pris en charge. Puis ça va être pris en charge, ça veut dire un premier rendez-vous. Tu n'es pas nécessairement assis avec un psychologue pour commencer tes séances. C'est vraiment de voir un premier intervenant dans le système. Même chose en Mauricie, on parle de 114 jours. Ça, c'est pour les jeunes, les délics que vous avez. Sinon, pour les adultes, vous s'admenez 119 jours. Donc, peut-être trois mois avant de voir un premier intervenant dans le réseau. OK. Mais pourtant, j'ai cru lire ou comprendre qu'il y a beaucoup de psychologues au Québec. Il y a énormément de psychologues au Québec. C'est la province au Canada où on a le plus de psychologues. Entre autres parce qu'à une époque, on pouvait être psychologue avec seulement une maîtrise. Donc, on a créé beaucoup de psychologues. Par contre, ceux-ci vont généralement vers le privé. 25 %. En fait, seulement 25 % des gens qui diplôment au doctorat en psychologie vont dans le réseau public. Et de ceux-ci, la moitié, après environ deux ans, décident d'ouvrir un cabinet dans le réseau privé. C'est notamment dû au fait que les psychologues au public sont payés beaucoup moins que dans le réseau privé. Est-ce que c'est quelque chose qui est envisagé, je ne sais pas, moi, je ne sais pas si ça fait partie de votre reportage, mais au reportage à venir du gouvernement, d'obliger une certaine présence dans le public pour ces psychologues-là? Parce que ce ne sont pas des études qui sont payées en partie par le gouvernement? Ce n'est pas ce qui est envisagé. D'ailleurs, demain, vous pourrez là, vous en trouvez avec le ministère Karman, qui parle de différentes pistes de solutions. Par contre, ce qui est plutôt envisagé, c'est d'essayer de bonifier le salaire des psychologues dans le réseau public. Aussi, on offre déjà des bourses 25 000 $ pour les gens qui commencent, qui étudient, en fait, qui travaillent pendant deux ans, pardon, dans le réseau public à la société de leurs études. Donc, il y a différentes pistes de mesures comme ça qui sont envisagées. Et aussi, on veut, un peu comme on a fait avec les médecins, qui ont délégué des actes et des tâches aux infirmières, aux super-infirmières, par exemple. Mais là, on veut faire un peu la même chose avec le psychologue, dire, bien, il y a des agents de relations humaines, par exemple, qui pourraient prendre une partie des tâches, donc qui pourraient, on pourrait les consulter pour des problèmes qui sont plus bénins. Ce n'est pas tout le monde qui a besoin de voir un psychologue chaque fois. Oui, oui, OK. Comme une ligne, comment on dit ça, la ligne 8 à 1, pour nous diriger vers les bonnes ressources. Qui existe déjà, mais donc, quand tu as un problème qui est moins important, ou en début de parcours, bien, tu pourrais consulter un interjeuner qui n'est pas nécessairement un psychologue, qui pourrait t'aider, par exemple, avec des autossoins ou un parcours qui est différent. Et au besoin, par la suite, on irait consulter un psychologue. OK. Et sinon, parce qu'il y a un gros écart de salaire entre le privé et le public, on parlait d'augmenter le public, mais est-ce qu'on a les moyens de cette ambition? On n'y arrivera jamais à s'équivaloir. Je veux dire, on parle d'environ 30 $ de l'heure de mémoire environ, comparativement à 100 $ de l'heure. Donc, on n'arrivera pas à combler ce gap-là, c'est sûr et certain. Par contre, bien, ce qu'on dit, c'est qu'il y a différents avantages, évidemment, entre pensions, mais il y a aussi le fait de travailler avec une équipe multidisciplinaire qui peut être un attrait pour le réseau public. Et il faut espérer que les jeunes souhaitent venir dans le réseau public. Est-ce que ça peut être intéressant aussi, la pratique au public? Je veux dire, je présume que le type de clientèle est peut-être différent de celui qu'on retrouve au privé? Exactement, parce que dans le fond, justement, l'école le plus lourde se retrouve dans le réseau public. C'est pour ça qu'on a besoin d'une équipe multidisciplinaire. Donc, oui, il y a un défi qui est intéressant pour les intervenants. Par contre, à contrario, ça veut dire que souvent, c'est un peu plus facile quand on est au privé. Donc, il y a aussi un attrait qui peut être là pour les intervenants. Est-ce que la pratique est adaptée aussi aux réalités d'aujourd'hui? On dit que ça prend je ne sais pas combien de jours pour avoir accès à un psychologue, peut-être en face de soi, dans un bureau. Mais est-ce qu'un peu comme la médecine, on fait de la téléconsultation? Ça existe, mais c'est surtout les autossoins, en fait, qui est la nouveauté. Donc, de tenter de diriger les patients vers des guides en ligne ou papier. Et là, on les accompagne pour dire, bien, voici le moyen de se prendre en main soi-même. De tout ce moment, c'est intéressant quand on est en crise, mais ce que les spécialistes disent, c'est qu'il vaut mieux surtout commencer avant. Donc, soutenir avant, puis par la suite, aller vers ça. Mais le gouvernement du Québec mise quand même en bonne partie sur cette approche-là pour justement réussir à dégager un petit peu les lettres d'attente. Et autre question, je ne sais pas si tu as la réponse, Patrick, mais la tragédie de Amcoui, justement, ou Laval, est-ce que ces gens-là, qui viennent vraiment de vivre quelque chose d'énorme, sont priorisés aussi? Est-ce qu'il y a un triage dans, évidemment, les demandes? On l'espère, je n'ai pas la réponse. Mais, par exemple, dans le bas du fleuve, dans le cas d'Amcoui, les délais d'attente sont très, très longs pour voir un psychologue. Donc, en effet, j'espère qu'ils sont priorisés. Mais je n'ai pas la réponse dans ce cas-ci. En tout cas, on va suivre le dossier. Donc, aujourd'hui, demain, notamment, l'entrevue de Lionel Carman, ça a été dit. Patrick Bellereau, journaliste au Journal de Montréal. Merci. Merci beaucoup.